... Ce samedi 4 mars 2023, la journée civique d'assainissement général instituée le 23 juillet 2022 par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a continué son chemin à Conakry. Dans la commune de Matam, cette journée a été effective. Les populations se sont fortement mobilisées pour marquer leur participation à la démarche des autorités de la transition. Des jeunes et des femmes des quartiers de Matam sont venus accompagner le maire Ismaël Kouande dans cette action citoyenne. Le maire est satisfait de la sortie massive de ses citoyens. La journée d'assainissement de ce samedi a consisté essentiellement à nettoyer les routes principales. L'initiative vise à changer de stratégie pour éviter l'insalubrité grandissante dans les caniveaux. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que les caniveaux sont sales, c'est parce que les routes sont sales. Parce que c'est les ordres qui se trouvent aujourd'hui au long des routes qui se retrouvent dans les caniveaux. Donc nous allons commencer d'abord à rendre nos routes propres, après nous allons attaquer les caniveaux. Mais nous avons toujours fait les choses à l'envers ici. Nous nettoyons nos caniveaux et nous laissons nos artères principales sales. C'est pourquoi dès que nous nettoyons, les routes qui se retrouvent le long des routes vont être encore transportées vers les caniveaux. C'est pourquoi cette fois-ci l'organisation a été différente. Nous faisons d'abord l'assainissement des cadres, des trottoirs, des emprises, des routes. Après nous attaquons maintenant les caniveaux. Parce que quand il n'y aura plus de saleté dans les routes, il n'y aura plus de saleté dans les caniveaux. Parce que ce sont les saletés des routes qui se retrouvent dans les caniveaux. De la mairie de Matam, en passant par Constantin, jusqu'au marché de Bonfi, le maire Ismaël Kondé était en action pour montrer l'exemple dans le cadre de l'assainissement. Il a par ailleurs festisé le comportement de certains citoyens qui n'ont pas voulu participer à l'initiative gouvernementale, celle de rendre la ville propre. Partout où il a constaté ce comportement, le maire a chômé les occupants de ranger leurs marchandises et de quitter les lieux. Ismaël Kondé ne veut pas laisser cette attitude impunie. Il a annoncé des mesures contre les commerçants qui vendent aux abords de la route. Aujourd'hui, les gens ont vu la jeunesse se mobiliser. Mais malheureusement, les commerçants se sont faiblement mobilisés. Et là, il faut vraiment que les mesures appropriées puissent être prises. Parce que nous nettoyons aujourd'hui la déventure de ces boutiques, des lieux où ils existent leurs activités. Les jeunes sont sortis dans les quartiers pour venir assainir là où ils sont. Mais on les voit assis de façon indifférente. Et dès le lundi, nous allons convier une réunion au ministère de l'administration du territoire pour pouvoir prendre des mesures appropriées face à ces incivités. Parce que c'est eux qui salissent et nous ne pouvons pas venir nettoyer à leur place et qu'ils soient indifférents à ces actions. C'est le seul côté négatif aujourd'hui que nous avons pu souligner. Mais je vous assure que ces actions ne resteront pas impunies. Et nous allons prendre des mesures très appropriées pour que les endroits que nous assainissons aujourd'hui puissent rester et demeurer propres. La brigade de lutte contre l'insalubrité va être franchement mobilisée dans la semaine prochaine pour commencer à reprimer la déventure de toutes les boutiques qu'on va retrouver encore, les sables et les ordures. Parce que c'est eux qui seront responsables. Parce que la population ne va pas quitter dans les quartiers pour venir salir ici. C'est les conteneurs qui descendent du port. C'est les ordures qui vont se retrouver dans les entraves. Et c'est ce qui rend aujourd'hui le cadre de vie insalubre. Je vous assure qu'en tant que collectivité, les mesures idoines vont être prises très prochainement pour corriger cet art. Le ministre du Budget qui était aux côtés du maire a quant à lui dressé un constat alarmant lors de la journée civique d'assainissement général dans la commune de Mme Lansine-Condé à parler de la présence massive de sacsés plastiques à usage unique dans les caniveaux de sacsés utilisés de façon abusive selon le ministre. Il en a profité pour inviter les citoyens à rénoncer à l'utilisation des plastiques à usage unique. C'est de sensibiliser fortement les populations et leur demander de rénoncer aux plastiques à usage unique. Quand vous allez à la boulangerie, prenez du plastique. Prenez les tissus qui couvrent le pain. Si vous allez à la pâtisserie, prenez quelque chose qui ne soit pas un plastique à usage unique. Si vous ne pouvez pas éviter d'utiliser du plastique à usage unique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites en sorte que ce plastique finisse dans une poubelle sous votre contrôle, mais pas dans la nature. C'est du plastique léger qui vole et qui finit dans les caniveaux. Ça bouche tout. L'eau ne peut pas passer à travers bientôt la saison pluvieuse. Tous les matériels d'assainissement étaient réunis pour rendre la journée civique d'assainissement général à Matam effective et réussie. Des machines tractopelles, des brouettes, des balais, des poubelles et des camions de ramassage d'ordures étaient au rendez-vous.